Et bonjour à tous mesdames et messieurs, bienvenue sur les notes de patch 13.24, dernier patch de l'année ! La première fois, ce sera le patch 14.1, l'après-saison, à peu près 45 000 changements directs. Mais là, on a pas mal de changements, mais pas beaucoup de changements liés au gameplay. Enfin, il y a pas mal de buffs, c'est vrai. D'ailleurs, je le vois plus comme un problème, on va dire, plutôt que d'un truc pas fou. Parce qu'en réalité, bon, si on nerfe la plupart des items du jeu, en général, les stats qu'ils donnent, et si on nerfe les runes, c'est pas pour qu'on buff les champions derrière. Mais bon, écoutez, on va voir, on va voir. Si ça se trouve, c'est vachement bien. D'ailleurs, ils ont encore nerf Briard, parce que c'est vrai que Briard qui est en passe de détrôner Aurelion Sol au palmarès des personnages les plus nerfs d'affilée par Riot Games, c'est quand même assez incroyable. On va y venir dès qu'on va arriver à elle, mais c'est vrai que l'historique est assez incroyable. Ivern qui est nerf, genre maintenant. Le truc, le version n'a pas été pique des worlds. Les mecs, le nerf maintenant, spécifiquement pour les lots Diamant 1 à Challenger. Donc apparemment, vraiment, les gens se mettent enfin à jouer le personnage. On verra comment ça se passe. D'ailleurs, j'avoue que je suis pas particulièrement au jus de quelle sera la place de Ivern avec les nouveaux items. Dont j'ai pas parlé volontairement, parce que 1, j'avais pas le temps, 2, j'avais pas du tout le... Absolument pas trop d'insights, et surtout les valeurs peuvent changer. Donc bon, les items, on sait pas trop ce que ça va être à la sortie. Mais du coup, on a pas mal de buffs de personnages. On a un buff d'Azir, parce que oui, effectivement, il fallait échanger un truc. Brom, je sais pas trop pourquoi il a besoin d'un buff. Je trouve que c'est un personnage qui est plutôt fort dans la méta actuellement. Galio, il y en a bien besoin, ça c'est sûr. Gragas, je crois qu'il s'est déjà fait buff il y a pas si longtemps. Et là, il reprend un buff, intéressant. Xante peut pas rester, pas méta pendant plus de 2 semaines. Léona, je sais pas, peut-être qu'elle a pas été suffisamment jouée par rapport à des nautiges, des trucs comme ça. Donc ok, pourquoi pas. Luciane, bon, effectivement, il y en a besoin aussi. Mordecazer, pareil. Kiana, pareil. Et Zeri aussi. Donc, finalement, des buffs mérités, on va dire. Et on va voir un peu comment est-ce que ça va atteindre, on va dire, tout ce qui est méta juste avant les items. Mais aussi méta après le 14.1. Parce que du coup, forcément, on sait que le 14.1 va pas forcément être des changements de champion. Et que donc, chaque changement de champion qu'on voit maintenant doit être pris avec des pincettes. Parce que c'est ce qui sera certainement l'état du champion à la sortie du 14.1. Donc c'est parti. Option de lanchement de compétences à portée maximale. Dans ce patch, nous avons une nouvelle option qui affecte la façon de lancer vos compétences. quand votre curseur se trouve au-delà de leur portée maximale. Ça y est ! Let's fucking go ! En fait ! Ça, ça fait du bien, ça. Déjà, on commence sur les chapeaux de roue. Parce que franchement, ça fait tellement mille ans qu'ils essaient de nous faire des trucs bizarres avec ces spells-là. Et là, ça y est. Maintenant, on lance automatiquement toutes nos compétences à notre portée maximale lorsqu'on vise au-delà de leur portée. J'espère que c'est pas juste une option qui détoggle les sorts qui se lancent déjà comme ça. Et que ça fait aussi tous les sorts qui n'étaient pas encore comme ça. Parce que pour le coup, le but, c'est quand même d'uniformiser un peu tous les sorts du jeu, en gros. Parce que le problème, c'est que moi, je veux bien qu'au début, on nous dise... Oui, alors, le but principal de cette manip, c'est que des fois, peut-être que c'est plus intéressant. Les gens, ils préfèrent quand ça lance automatiquement le sort à la portée maximale. Plutôt que du coup, on appuie sur le sort, genre, je sais pas, une sphère de Syndra. Et qu'en fait, derrière, le personnage, il avance jusqu'à l'endroit où il y a la portée maximale. Parce qu'en fait, les gens, ils n'ont pas trop envie de bouger. Ils n'ont pas trop envie que ça baisse leur déplacement parce qu'ils lancent un spell légèrement trop loin. Pourquoi pas ? Moi, je suis plutôt d'accord. Moi, je suis plutôt dans cette catégorie-là de personnes. Je trouve que j'aime bien, je lançais des sorts à max range comme ça. Donc, je suis plutôt d'accord. Mais c'est vrai que du coup, c'était très inconsistant. Parce qu'ils ne faisaient pas tous les sorts d'un coup. Ils ont fait progressivement un par un par un par un. Donc, j'espère que tous les sorts qui peuvent fonctionner comme ça, fonctionnent comme ça. Et qu'on peut toggle, détoggle à cette fonctionnalité-là. Parce que si c'est le cas, c'est parfait. Et j'applaudis les messieurs de chez les jeux de Limut. Donc, voilà, voilà. Les nouveaux champions. Enfin, le nouveau champion, du coup, c'est Hwei. Dont j'ai fait une vidéo dans laquelle j'adanise ses compétences. Si vous voulez la voir, je pense qu'il y a peut-être une fiche. Imaginez, j'arrive à faire une fiche là. Ça serait incroyable. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un champion très intéressant. Dispel. Pas mal de variations différentes. Des combinaisons en voiture, voilà. Et surtout, pas mal de petites techniques. Des petits combos intéressants à trouver avec le personnage. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va fonctionner. C'est peut-être le seul personnage, en tout cas l'un des seuls personnages où je me dis qu'il y a une potentielle qui soit broken dès le début. Parce qu'en fait, d'habitude, vous savez, les nouveaux persos, ils sont toujours à genre 47, 46% winrate. Riot les hotfix pour qu'ils soient meilleurs. Et derrière, ils détruisent le live. Ils détruisent le compétitif. Et derrière, on attend un peu, on attend un peu, on attend un peu. Ah, ils font l'argent, ils font l'argent. C'est bon, ils font plus d'argent. On leur casse la gueule. On leur casse la gueule. Et derrière, ils sont dans le tréfonds des enfers. Genre avec Zeri, Renata, tout ça. Nafiri aussi, un peu. Bref, tout ça. Ce genre de truc. Bref. D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir Huawei ? Est-ce qu'on a des games de Huawei ? Parce que je fais cette vidéo le lendemain du patch. Donc, bon. Ah. Non, mais il a 1200 games. Il a... Ah, c'est... Wow ! C'est... Putain ! Non, 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 mais c'est qu'il a 1200 games. 1200 games en émeraudes, c'est très peu. 1200 games en émeraudes, c'est très peu. Donc, c'est... Voilà. On va pas non plus... Non plus jump the gun, comme on dit. Mais... Oh, 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 oh. Ouais. Peut-être que... Peut-être que finalement, ça va être la même trajectoire que tous les autres champions. On verra. Bref. Asien. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé avec Asien ? En gros, ce qui s'est passé, c'est que le patch dernier, le patch 13.23, ils ont fait en sorte que maintenant, les Z, donc la première cible qui est touchée par les soldats d'Asien, afflique les effets à l'impact. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Asien, il est fort qu'avec la Dend-Nachor, et s'il n'est pas fort... Enfin, il n'y a pas de Dend-Nachor, mais en fait, s'il est nul, en gros. Le problème, c'est qu'Asien, il ne peut pas force-item la Dend-Nachor. Donc, il est obligé d'attendre le power spike de Dend-Nachor. pour ça, mais ça reste quand même pas fou. Et du coup, en fait, le perso, pas ultra incroyable, du coup. Bref, si on regarde l'impact d'un peu plus près, Tomond-Lyandry, Dend-Nachor, Tempête de Luden, Dend-Nachor, et Couronne de la Reine Brisée, Dend-Nachor, ça fonctionne un peu moins bien que dans le dernier patch. Ce qui est un peu trop drôle, du coup. Parce qu'en fait, nous sommes heureux qu'Asien et un nouvel ensemble d'objets à envisager, que la Dend-Nachor fonctionne enfin, comme beaucoup de joueurs ont envie de l'espérer. Mais le problème, c'est qu'en fait, le perso, il est toujours nul. Le perso, il est moins bien qu'avant, parce qu'en fait, maintenant, on a moins de build-past possible, parce que là, ils sont en mode, mais les gars, mais vous pouvez faire des trucs de fous avec Asie. Genre, vous pouvez faire Mythic 1 dans Dend-Nachor, ou alors Mythic 2 dans Dend-Nachor, qui est quasiment tout le temps moins bien que le Mythic 1, ou Mythic 3 dans le Dend-Nachor, que tu devrais jamais faire. Mais c'est un truc incroyable, en fait. Mais c'est vraiment le build-past, mais là, je suis en mode, mais what the fuck, mais tellement de possibilités, en fait. J'aime bien à quel point, même eux, ils le disent à quel point, si tu regardes ces builds, tu vois qu'en fait, déjà, ils parlent que des builds qui font Mythic plus Dend-Nachor, et en plus, ils disent que ça fonctionne moins bien que dans le dernier patch. Donc vraiment, même le buff, il est là spécifiquement pour la Dend-Nachor. Il n'y a vraiment aucun autre build-past qui marche avec Asie qu'avec Dend-Nachor. Vraiment, le buff, il a été fait que pour cet item-là, encore. Déjà qu'ils ont changé la Dend-Nachor spécifiquement pour Asie, je rappelle. Mais bref. Ils ont même changé tout le kit du sort du perso, déjà avant, pour que ce soit mieux d'utiliser Dend-Nachor avec. Et maintenant, ils refont ça, ils appliquent l'effet à l'impact sur la première cible touchée, et ça ne marche pas. Donc c'est encore un peu incroyable. Après, non. Ça se trouve, en fait, c'est surtout que ça ne marche pas parce que beaucoup plus de gens commencent à faire la combinaison d'Nachor, et que du coup, plus de personnes nulles à chier commencent à faire le build-pass, et que donc le personnage perd en win-rate. Mais en réalité, peut-être que la force n'est pas moins bien. En réalité, il y a très faim chose que ce soit meilleur, mais surtout que c'est l'un des problèmes qu'il y a, les paradoxes qu'il y a avec pas mal de buffs de personnages, surtout des personnages comme Asir qui sont très peu joués en général, c'est qu'en fait, si tu leur donnes trop d'attention, tu vas ouvrir la bulle, le cercle d'Asir à plein de gens qui ne sont pas très nus, enfin, en fait, pas très bons avec le personnage, donc ils vont perdre, et en fait, le personnage, même s'il est plus fort, en fait, il gagne moins. Mais en fait, si ça se trouve, si on regarde que les mecs qui jouaient Asir avant les buffs, et en fait, ils sont chill, tu vois, ils sont chillax. Même, ils gagnent un peu de win-rate, quoi, bref. Mais du coup, Riot ne s'en démore pas, n'en démore pas, et du coup, reverte un peu le nerf qu'il a subi donc pour compensation, on va dire, lors du page 13-23. Alors, j'aimerais bien savoir si c'est le nerf, il est complètement reverte ou s'ils sont juste une sorte de contrebalancer, comme ils le font la plupart du temps. machin, machin. Les base damage, donc c'était jusqu'à, c'était 50-118, je crois qu'ils l'ont remis, c'est ça, 50-118, ok, parfait. Donc, on est d'accord qu'après le reste, ah non, base per level, par contre, ça n'a pas été bougé, c'est ça, ça n'a pas été bougé, ok. Donc, c'est juste les dégâts supplémentaires par niveau du sort qui ont été augmentés et pas les niveaux de base. Ok. Donc, il est toujours moins fort qu'avant. Ok. Sachant qu'en plus, derrière, ils ont réduit le ratio, en plus. Ils n'ont pas le ratio. Ok, d'accord. Donc, c'est, en gros, ils ont riverte un tiers du nerf, techniquement. Donc, bon, c'est pas comme si c'était un truc de fou furieux. Certainement que le personnage n'est pas, il n'est pas particulièrement de nouveau dans la méta non plus. Alors, il faudra voir un peu comment est-ce que ça se passe avec les nouveaux items mages. Donc, je leur laisse le bénéfice du doute à ce niveau-là. Peut-être qu'ils vont attendre un peu. J'espère que le personnage est meilleur comme ils l'ont pressenti parce que sinon, ça veut dire que potentiellement, il va avoir déjà les trois semaines carrément, je crois. Parce que derrière, il y a le patch 14 points, il arrive en janvier. Donc, c'est-à-dire que là, on va devoir attendre longtemps avant d'avoir le patch 14 points. et il y a de très fortes chances pour qu'il n'y ait pas le changement d'azir dans le 14 points parce qu'ils veulent attendre que les items fassent leurs effets et qu'on ne va pas buff un personnage pour que derrière, il soit broken avec les items et qu'on doive le double nerf. Mais du coup, ça veut dire qu'il va falloir attendre quasiment deux mois là, en fait. Si le contre-buff d'azir, il peut faire des autres fixes, mais je me dis bien, mais ouais, c'est... On espère pour les mains nazires que ce sera mieux. Moi, je ne suis pas particulièrement optimiste, mais peut-être qu'avec les nouveaux items, on ne sait jamais. C'est le lendemain short qui ne change quasiment pas, mais tu vois, mais bon, bref, c'est compris. Force. Force. Brom, Bromigno, alors qu'est-ce qui se passe ? La régénération de base du mana passe de 6 à 7. Alors, ouais, ok. Derrière, la fissure glacielle passe à une durée minimum de projection de l'aiseur de 0,6 secondes, ce n'est pas dégueu. Il y a durée de position dans l'aiseur de la cible secondaire, 0,6 secondes. Bon, ok. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez juste me rappeler comment ça fonctionne ? Parce que j'avoue que la cible secondaire minimum, machin, attends. Donc, ellipse dans les airs. Il slam son shield to the ground, ok. Il dit des magiques dommages. Oui, les gens sont knocked up pour au moins 0,6 secondes, ce qui est augmenté s'ils sont plus loin de Brom. Hein ? Ce qui est un peu bizarre, en fait, maintenant que j'y pense, mais ok, pourquoi pas. Et tous les autres ennemis sont knocked up, ok. Ah, la première target qui est hit, ok. Très bien. Ok. Eh ben, pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas, mais en fait, la question que je me pose, c'est du coup, attends. Ah, mais du coup, tous les autres cibles, ok. Mais du coup, ça veut dire que les cibles secondaires, c'est que 0,6 secondes, ok. Ok, très bien. Et par contre, du coup, ok, avant, c'était 0,3 secondes et tout le monde était genre en mode lol, MDR, mais maintenant, c'est 0,6 secondes. C'est un peu plus gros, quand même, j'avoue. Alors voilà, la question c'est, est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça ? Parce que c'est quand même 0,6, c'est pas genre énorme non plus. Les gens, la plupart du temps, bon. En fait, ce genre de changement, certes, c'est rigolo et je pense que ça va avoir un meilleur feeling, si vous voulez. C'est un peu, c'est un peu du, 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 la juiciness. On va pas se cacher, dire un peu de, c'est ça, ce genre de truc. En fait, c'est presque luxueux. C'est presque pas forcément un truc dont on a besoin en tant que Brom, mais ça va améliorer les feelings que t'as en jouant le personnage, je pense. Mais en réalité, techniquement, bon, tant que c'est pas un bump de une seconde, si vous voulez, que ce soit 0,3 ou 0,6, en fait, on s'en fout un peu. Parce que l'important, à ce moment, à ce niveau-là de bump, c'est que ça bump en fait. C'est que ça interrompt les dash, les projectiles, non pas les projectiles, les dash, les canalisations, ce genre de truc, Genre, la plupart du temps, quand tu vas utiliser le R, ça s'arrête pour le slow et pour l'interruption de canalisation, machin, tout ça. Pour empêcher les gens d'arriver sur son carry, on va dire. Pour dire vraiment, là, franchement, les roughs, vous passez pas, quoi. Mais en réalité, le fait que ça bump un peu plus longtemps, en fait, on s'en fout un peu, pour être honnête. Là, il y a très peu de moments où tu vas vouloir comboter un truc avec l'ulti Brom, parce qu'en fait, l'ulti Brom tout seul, il fait pas grand chose. Et surtout, c'est pas le type de bump le plus facile à caser de la planète. Et d'autant plus que là, en réalité, on va pas se le cacher, ça, je pense que c'est quasiment un changement qu'il pourra utiliser qu'en tant que changement d'engage. Mais c'est pas vraiment du tout le rôle principal de Brom. Son rôle, c'est plutôt d'être défensif, on va dire. C'est pas trop d'être en mode full offensif, la guerre, la guerre, on confond sur les gens et tout ça. Donc ouais, c'est clairement pas un changement de fou. La régénération de Benjamin, peut-être que ça peut être intéressant. En vrai, ça peut être intéressant peut-être sur la durée, peut-être que tu peux gagner genre un ou deux Q en lane. C'est pas dégueu, parce que pour le coup, il peut se taper un peu. Il peut être un peu plus intéressant pour gérer un peu sa lane lorsqu'il est contre des gens qui lui pètent la gueule. Donc pourquoi pas. Donc ouais, il fallait le dire justement. Exactement. Son rôle essentiel, social et gardien, nous aimerons lui donner un coup de pouce dans ces situations où il est en position de faiblesse. Ok. En fait, c'est un peu bizarre que je vois ça. Ils disent il est très fort pour contrer les initiateurs mais particulièrement dans la plupart des affrontements à distance sur lequel il ne veut pas faire grand chose. Bah oui, mais c'est le principe du perso en fait. C'est-à-dire, tu fais ouais, un blitzkran qui est très très fort pour grabber les personnages mais contre les gens qui genre ont des canalisations ou qui peuvent genre casser les CC mais il n'est pas très fort. Du coup, on va du coup, on va diminuer le cooldown de son Q pour que ce soit 5 secondes maintenant. C'est genre génial mais le perso n'est pas censé pouvoir faire ça quoi. C'est-à-dire que si vraiment le personnage devient en fait dans le problème, c'est la meilleure manière que vous avez de rendre un personnage broken, c'est de casser son thème. C'est pas de casser son thème, c'est de lui permettre de surpasser son thème. De vraiment être une sorte de personnage qui rentre dans tous les trucs possibles, imaginables et qui est presque best in class dans chacun d'eux. Best in slots. Et en fait, là par exemple, si Brom, il est fort en engage et qu'il est fort en disengage. C'est un peu comme si vous aviez genre un jeu pierre, feuille, ciseaux où vous avez un coup qui fait pierre et feuille si vous voulez. T'es en mode bah du coup, je gagne tout le temps en fait. Ou alors, tu peux au moins faire un nul quoi. Donc, bien évidemment, c'est pas, je ne le rendue pas autant à ça, mais c'est un peu une comparaison pour dire que si t'as un personnage qui est très fort pour disengage et très fort pour engage, bah c'est un peu plus facile de jouer et tu peux le piquer dans vachement plus de scénarios différents en plus du fait qu'il soit fort dans ces scénarios-là. Bref. Donc, pas un genre de truc qui va énormément changer le personnage mais en même temps, c'est normal. Il ne devrait pas changer énormément le personnage parce que c'est pas les changements qui vont vers son identité. Briard. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors c'est parti. On est parti pour faire l'historique de Briard. C'est le moment en fait. On va regarder la Briardise. Donc, c'est un personnage qui a été released en 13.18. Ok. 13.18. Hotfix. C'est ça. Hotfix de buff. Regardez bien ça. Suivant. Bon, bug fix, bug fix, bug fix. Ouh là là. 13.19, ils ont changé la moitié des trucs. C'est ça. Donc, nerf, bug fix, new effect, new effect, tout le type, tout le type. Nerf, nerf, nerf. Ok, ok, ok. New effect, bug fix, bug fix, new effect, bug fix, bug fix, bug fix, et bug fix. Ok. Donc, il n'y a que des nerfs pour l'instant. Ok. 13.21. Ok. Donc, pour l'instant, là, on a 3 changements, machin, ce genre de truc. Ok, pas mal. Nerf. Ah, buff. Attention. Et, du coup, nerf. Ok. 13.22. Si vous vous rappelez, du coup, là, on est 13.18, 19, 21, 22. Ok. Nerf. Nerf. Bug fix, bug fix, bug fix, bug fix. Nerf. Nerf. Bug fix, bug fix. Ok. Très bien. Et, 13.23. Nerf. 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 13.24. Nerf. Nerf. Non, non, je n'ai rien dit. Il augmente. Ça augmente. Attendez, 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 attendez. Ils ont quand même buff à moitié. C'est beau. Elle attaque plus en late, mais elle est moins résistante en early game. De deux points d'armure. Ah, merde, je n'ai rien dit, il y a d'autres trucs. Ok. Il y a d'autres trucs, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Ok. Nerf. Très bien. Monde dégâts de base. Z. Nerf. Encore. Vitesse d'attaque bonus diminuée. Ok. C'est un peu bizarre du coup, parce que ça diminue la vitesse d'attaque bonus, mais ça augmente le scaling d'AS, du coup, ça revient peut-être un peu au même, mais bon, ok, pourquoi pas. Parce qu'en même temps, en plus, c'est les sorts, c'est comme si c'était le scaling en fonction de machin. Non, c'est vraiment juste, on a déplacé un endroit, on a déplacé son kit, enfin, une partie de sa force d'un endroit de son kit à un autre, c'est tout. Mais c'est la même chose. Bref. Très bien, parce que de toute façon, réalistiquement, elle va être en Z quasiment tout le temps, mais bon, pourquoi pas. Enfin, quand elle veut taper, en tout cas. Le Cric Saint, le E. Réduction des dégâts, 35%. Donc, nerf. Soin, nerf encore. Ok. Et le R, les dégâts sont nerfs, donc en termes de... Ah non, ils sont buff en termes de dégâts de base. Ils sont nerfs en termes de ratio d'AD bonus. Ils sont buff en termes de puissance. Mais personne ne va jouer Briar AP, donc on s'en fout de ça. Donc, si, on s'en fout pas, si il y a Staff of Flowing Water, si il y a Staff of Flowing Water, à n'importe quel moment, puis sur E, tu shieds la Briar, elle appuie sur R, et en fait, tu ne vois pas, mais en fait, elle gagne, genre 40, 50 de dégâts sur son R, parce qu'il y a ce 120% de ratio AP, quoi. C'est beau, j'adore la magie. Bref. En gros, c'est un petit nerf sympathique, mais la question, c'est en fait, c'est toujours le même problème. Si vous voulez, quand je parle de Hwei, justement, et quand je dis, il va être nul, puis on va à l'autre fixe, puis il va être trop fort, puis on va le nerf, puis nerf, puis nerf, puis nerf, puis casser tout ce groude, quoi. Briard, ils sont littéralement en train de faire ça, c'est vraiment la trajectoire de Briard. Et c'était la trajectoire de Nafiri avant qu'il la casse vachement plus rapidement, d'ailleurs. C'était la trajectoire de Xante, sauf que Xante, eux, décidément, ils sont en mode, putain, mais les gars, il y a les skins harsh still, du coup, on le remonte un peu. Non, en vrai, non, j'aime pas cette logique de, lol, ils se vendent, mais, lol, ils se vendent, donc on les garde dans la méta, mais c'est, on va dire que, tu veux que les gens continuent à jouer à ton jeu, tu vois, donc je peux comprendre que les personnages que tu viennent de sortir, ce serait bien qu'ils tombent pas dans l'oubri instantanément. Malheureusement, il y a une Nafiri, bon, je sais pas ce qu'il s'est passé, et du coup, que Xante, bon, je suis désolé, mais bon, au bout d'un moment, bon, le personnage, il s'est plus le roi, c'est plus le centre de l'attention depuis longtemps déjà. C'est un peu bizarre qu'on continue à le foutre dans la méta, mais bref, ça, on va y arriver plus tard, on va y arriver plus tard, c'est vraiment la saga qui sentait quoi, bref. Pour ce qui est de Briard, bon, ça fait mal un peu, la peau, la russe, mais en même temps, le problème, c'est ça, c'est que, la question que je me pose, c'est à quel, est-ce qu'on peut vraiment équilibrer Briard, en fait, c'est-à-dire que, c'est pas un truc où c'est un casse-tête d'équilibre avec 45 mécaniques qui interagissent, c'est surtout, en fait, le personnage est stupidement simple lorsque tu joues, lorsque tu joues, vraiment, c'est genre, il faut garder le E, attention, attention, si tu utilises tous ces stores d'un coup, le personnage n'y fait rien, mais par contre, si tu n'utilises pas ton E, le personnage, il fait du DPN tout seul, non mais, c'est ça, c'est le problème, c'est ça, c'est qu'il y a trop peu de leviers de design sur Briard, à part ses dégâts, ses dégâts, ses dégâts, son DPS, en tant qu'une manière, il n'y a rien d'autre que son DPS, donc le problème qu'on a du coup, c'est, à partir du moment où, en fait, elle se sustain trop avec ses dégâts, en fait, tu te rends compte que tu ne peux pas la tuer, et qu'elle, par contre, elle te bute sans avoir besoin de rien faire, en fait, et du coup, soit tu la nerfs, mais du coup, elle ne peut plus rien faire, parce que le joueur n'a pas assez de contrôle sur le personnage, pour pouvoir compenser pour les faiblesses de ce dernier, en fait, tu le retrouves bloqué, parce qu'à un moment, tu arrives et tu fais, le personnage est trop nul, mais moi, je ne peux rien faire pour qu'il soit moins nul, donc je ne le joue juste pas, en fait, et à un moment, ils vont la buff, elle va être toujours nulle, à un moment, ils vont la re-buff, elle va être nulle, ils la re-buff une troisième fois, elle va devenir broken, et le problème, c'est que quand elle est broken, les gens en face, ils ne sont qu'un affaire non plus, en fait, c'est-à-dire que tu peux la cesser, voilà, tu peux la cesser, tu peux essayer de la cesser, c'est la seule chose que tu peux faire, mais du coup, le problème qu'on a, c'est que si tu n'as pas de cesser, et même si tu as des cesser, en fait, elle te pète la gueule quand même, c'est quand elle est trop forte, donc il faut arriver à trouver le sweet spot, où si tu arrives à la cesser, tu peux quand même la tuer, mais si tu n'as pas de cesser, tu te fais buter, en même temps, à partir de ce moment-là, c'est un peu la même chose que Zeri à l'époque, c'est-à-dire que c'est vraiment le genre de champion qui se font counter, par un truc, et si vous ne l'avez pas, vous parlez de la game instantanément, c'est-à-dire que là, si vous n'avez pas de cesser contre Briard, c'est finito, si vous n'avez pas de range, contre Zeri, c'est finito, par exemple, à sa sortie, c'était ça, à sa sortie, c'est que tu as une équipe full melee, mais elle te crête jusqu'à l'infini, tu ne peux juste pas la toucher, la Briard, c'est à peu près la même chose, si tu n'as pas de cesser, elle te fonce dessus, elle te tape, elle te mange, et toi, tu ne peux rien faire, parce qu'elle se sustaine sur ta gueule, en fait, donc ouais, ça à peu près ça, le problème, donc je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils vont faire pour régler Briard, je pense que là, on est sur un voyage, droit vers les enfers, c'est droit tout de groune, là, mais bon, j'espère que, j'espère que le Briard aura, potentiellement, un meilleur destin, surtout avec les nouveaux items, peut-être que du coup, ce sera plus facile de l'équilibrer, si les items ne lui donnent pas autant de puissance, peut-être, toujours le truc. Galio, le temps de récupération, le dernier récupération de son Q-spell était diminué de 12-10 à 12-8, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut faire, continuer, c'est, en gros, le problème de Galio, ce n'est pas ses sorts, parce qu'en fait, ses sorts, ils sont bien, pour le coup, genre, tu regardes son Q-spell, il saute les waves, c'est stylé en termes de design, tu peux avancer ou reculer, quand tu veux, et puis derrière, il y a un mindgame avec Galio, où en fait, est-ce que tu avances, tu recules, pour le, et si tu guess mal, tu te fais enculer, tu vois, genre, c'est ce genre de truc, tu vois, c'est cool, le Z, c'est vraiment, giga, canalisation, c'est, c'est genre, un gros truc qui te met de la résistance, et derrière, en plus, ça taute les gens en zone, donc c'est vachement stylé, son E, c'est un gros, c'est un dash, donc c'est cool, parce que toi, ça te permet de gap close, pour mettre ton Z derrière, ou ça te permet de bump les gens, ou ça te permet aussi, d'être un petit outil, que tu peux utiliser à la toute fin, pour, pour la suite les sbires, si tu fais un truc stylé, que les gens, ils mènent Galio, ils font toujours, c'est, c'est toujours la même manip, c'est, t'as genre, trois sbires, de distance, le Galio, il est là, toi t'es là, et Galio, en fait, il fait son E, mais dans le sens inverse, où il fait tac, il pète tout les sbires, quand il dash, et derrière, il dash vers l'arrière, et t'es en mode, waouh, mais en fait, mais en fait, il a l'astite, et en même temps, il s'est barré, quoi, mais quelle classe, en fait, c'est comme le Cuspel de Olaf, où genre, tu le lâches, tu lances la hache, et puis tu regardes pas l'explosion derrière, tu vois, voilà, c'est pareil, c'était incroyable, bref, et tu vas derrière, t'as son ulti, tu charges, t'as une grosse portée, enfin pas au niveau 6, mais t'as une grosse portée, et derrière, tu montes dans les airs, et là, t'écrases tout ce qu'il y a autour de ton perso, le perso de ton équipe, tu sais pas trop si tu vas utiliser un outil d'engage, ou disengage, mais en tout cas, voilà, c'est stylé, tu vois, le problème, c'est qu'en fait, si tu regardes, le problème principal de Galio, c'est ses cooldowns, en fait, c'est-à-dire que, tu regardes le Cuspel, donc là, on avait dit, il a 12,8, donc avant, c'était 12,10, donc t'as 10 secondes de cooldown sur ton sort, là, t'en as 14, au max, avant, au début, c'était 8,18, ton E, c'est 11 à 7, donc en fait, toutes les 5 secondes, si t'as pas 5 ans dans les BTS, tu peux plus jouer, en fait, et son ulti, regarde-moi ça, c'est quoi ce truc ? Genre, 180, il y a 3 minutes de cooldown sur son ulti, c'est rigolo, disons que, c'est marrant, parce qu'en plus, c'est un peu, genre, dans mode, ok, l'ulti Galio, c'est un ulti giga puissant, c'est un ulti qu'on pourrait conseiller comme game breaker, il peut te faire, ou te défaire une game, genre, comme, je sais pas moi, la partition impériale d'Asia, peut te faire ou te défaire une game, cooldown d'Asia, 2 minutes jusqu'à 1 minute 30, ouais, mais c'est un truc qui est broken, tu vois, genre, c'est vraiment un item, enfin, c'est vraiment un ulti, genre, si tu le places bien, genre, c'est un truc, c'est un truc de skill et tout, et genre, ça change le team fight, en fait, genre, comme l'ulti Rumble, tu vois, par exemple, l'ulti Rumble, c'est ça, genre, tu blasses bien ton equalizer, tu détruis le mec, cooldown, 130, 80, ok, ouais, mais c'est un truc, c'est encore plus fort, en fait, je sais pas si tu t'es rendu compte, mais c'est vraiment, genre, un truc de foufeuilleux, genre, t'arrives, t'exploses, tu bumpes les gens, c'est genre, comme l'ulti d'Horn, tu vois, comme l'ulti d'Horn, l'ulti d'Horn, c'est 140, donc c'est 2 minutes, jusqu'à 100 secondes, c'est quoi déjà, l'ulti Galio, le cooldown, au cas où, c'est, au cas où, c'est, ah, c'est 3 minutes, putain, ouais, c'est, il a le même cooldown, au niveau 3, que l'ulti d'Horn, au niveau 1, ouais, 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 mais ça va être parce que c'est un ulti global, c'est un ulti global, en fait, et vu que c'est un ulti, quasi global et tout, puis c'est une TP et tout, je veux dire, attends, regardons, je sais pas moi, chaîne, il est où chaîne, non, ça c'est pas chaîne ça, non, j'ai vu un truc du violet, j'ai vu du violet, laissez-moi tranquille, là, chaîne, parfait, son ulti, voilà, là on a trouvé, ça y est, c'est bon, putain, j'ai mis du temps, d'ailleurs l'ulti chaîne est moins bien que l'ulti de Galio, mais ça c'est autre chose, bref, tout ça pour dire que, il faut vraiment chercher pour trouver un ulti dans le jeu, qui a le même, enfin qu'il y a un cooldown aussi élevé que celui de Galio, et le problème c'est que, à l'heure actuelle, il y a énormément d'ulti qui sont plus forts que l'ulti de Galio, je suis sûr que Malphite c'est pareil, Malphite c'est pareil, c'est 130-80, c'est ça, il y a tellement d'ulti qui sont plus forts que l'ulti de Galio, mais qui ont un cooldown qui est tellement plus faible, que en fait tu te rends compte, mais pourquoi est-ce que je joue Galio en fait, je joue Galio pour me faire casser la gueule en lane, genre vraiment, genre si je joue pas contre un mage AD, c'est un peu contre-attuitif du coup, parce que Galio il est plus fort contre les mêlées que contre les ranges, du coup t'es en mode, mais en fait c'est pas un anti-mage à la base, du coup t'es en mode, bon bah d'accord, donc je joue Galio, très bien, je me fais péter la gueule en lane, derrière j'arrive, ouais mais je fais les décales, ouais tu fais une décale toutes tes 3 minutes, t'en vas d'abord, d'accord, génial, on s'amuse un peu quoi, enfin non pas du tout du coup, derrière en plus t'es en mid game, t'es là, t'es sort, tu les lances, tu dois attendre, à peu près genre, ouais, le prochain passage de la lune blanche quoi, enfin la pleine lune je veux dire, à peu près le prochain passage de la pleine lune, pour pouvoir relancer un sort, bon, on s'emmerde un peu quoi, donc au moins moi j'aime bien, qu'ils enlèvent les 2 secondes comme ça maximum, c'est cool, je pense qu'il devrait faire plus, parce que pour le coup, il a déjà pas beaucoup de cooldown, enfin de, il a déjà justement des cooldowns qui sont très élevés, mais en plus, quand on va passer au 14.1, et que la BTS elle va être divisée par 2, enfin il va bien falloir, il va bien falloir faire des trucs, parce que le pauvre Galio, il va, il va pas forcément retenir, revenir dans la méta de Cito quoi, surtout s'il y a plus des demonic embrace, ça va faire mal, maintenant il y a le liandry, maintenant le nouveau liandry, il n'est pas dégueu pour lui, mais bref, il n'y a plus Everfrost, ou Proto Belt, ce qui est encore pire du coup, bref. Gragligno, alors, Gragacigno, il y a une récupération de la compétence passive d'immuniser des armées selon le niveau, c'est un bon, bon, bon gros buff ça pour le coup, alors certes du coup, on va dire que c'est un buff qui appartient au niveau 6, techniquement, donc, on va dire que c'est plus une sorte de buff de Gragas Toplane, techniquement, parce que Gragas Toplane, c'est un personnage qui adore avoir de la sustain, du coup au début du game, il va être plutôt nul, mais dès qu'il va passer 6, 11, tout ça, il va pouvoir se régénérer vachement plus, et je pense que ça peut facilement devenir un personnage qui est plutôt fort en late game, parce que 8 secondes de délire de récupération sur son passif, on ne le sait pas vraiment de fou, mais en réalité, c'est vraiment pas dégueu pour le coup. La question du jeu, c'est un truc qui est vraiment très con, je suis vraiment désolé, j'ai genre 8 ans d'expérience sur le jeu, les passifs, ils sont affectés par l'habilité, c'est tout pas, attendez 2 secondes. Bon, d'après mes intenses recherches, c'est compliqué, je crois qu'il y en a certains qui scale, mais certains pas vraiment, bon c'est compliqué en gros, tout ça pour dire que, bref, 8 secondes c'est pas dégueu, on va dire, 8 secondes c'est pas dégueu, ça reste un buff plutôt pas dégueu, en réalité, pour Gagalias, spécifiquement donc le 10 et 8, pour le coup, parce que si on s'en fout, c'est un peu loin, même si pour le coup, je pense qu'en late game, vraiment genre, genre 4ème, 5ème Drake, ça peut être assez intéressant, vraiment, d'avoir un personnage que, parce que toutes les 6 secondes, vu que Gagalias, il a tendance à caster ses capacités, genre tout le temps, pour le coup, on est sur une régène plutôt pas dégueu, et même les 10 et 8 secondes, voilà, c'est pas dégueu, on va dire, en lane surtout, donc ouais, pas dégueu, franchement, pas mal comme, comme buff, après en 1000 lane, je suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça, mais en tout cas, en top lane, ça a l'air vraiment plutôt cool, Ivern, les PV de base ont été réduits, ok, donc il se prend encore un peu plus cher, et le ralentissement du E a été réduit, bon, c'est pas un truc de fou, parce que c'est pas tellement ce pour qu'on utilise le personnage, justement, PV de base, bon, c'est comme s'il allait se battre très souvent, dans les premiers niveaux, quoi, on va dire, c'est surtout un mec qui est là pour, vite fait, te piquer un de tes buffs, et repartir, quoi, et, pour ce qui est du ralentissement de son E, bon, voilà, passé de 50, 70 à 45, 65, on est sur du changement classique, Riot Games, basé sur le win rate, en mode, on va baisser le win rate de 1%, 0,5%, on va baisser son ralentissement de 5%, en fait, tout le monde s'en fout, on sait, ça va quasiment, rien, en fait, ça va quasiment jamais, créer, on va dire, des situations, des, 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 comment dire, des outcomes, les situations vont jamais se résoudre différemment, vont jamais avoir une issue différente, parce que, on a, on a perdu, genre, 5 secondes, 5% de ralentissement sur le E, quoi, c'est pas, en tout cas, c'est pas quelque chose autour duquel on peut jouer, donc c'est pas un truc très intéressant, donc ouais, nerf, on va dire, bon, je suppose, effectivement, c'est l'un des meilleurs agents de gloire actuel du jeu, je suis d'accord, mais je pense pas que ces nerfs vont le bouger, ou, franchement, faire des, on va dire, quoi que ce soit de très impactant, sur le personnage, même si, effectivement, le nerf est mérité, Xanté, alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant, ah, alors, donc, nous avons exagéré avec notre nerf sur Xanté lors du dernier patch, mais nous sommes heureux de ce que nous avons ratifié dans son kit, maintenant que nous avons nerfé sa sécurité sur sa voie, sur la voie que se procure son A, nous visons à le buffer, en faisant de Pournazuma un élément plus actif de sa phase de laning, ah, on va réduire son courant, il y a l'importance de ses achats, il y a le bœuf de ses ratios, donc, donc, les dégâts maintenant, on est d'accord que c'est toujours en fonction d'épée max de la cible, c'est ça, mais maintenant, en plus, c'est ce qu'il y a avec 50% de la réagissance magique bonus, et 50% de l'armure bonus, donc, ils ont augmenté les dégâts d'une compétence qui t'enlève déjà à peu près un poumon, lorsque tu te l'apprends, très bien, et le couamana du coup diminue énormément, bon, je rappelle que c'est une compétence de wave clear qui permet d'accenter de 2-shot lay wave, déjà, il faut qu'on commence par dire ça déjà, est-ce que je pourrais juste, est-ce que vous pourriez juste, messieurs de chez Riot Games, me montrer le cooldown de cette capacité, 16 secondes, ça va, je m'attendais à un truc genre 10, mais 16, ça va, à la limite, quand t'as pas genre 15 d'habilité, ça va, c'est pas non plus un truc qui est genre trop trop fort, ouais, t'as ton œuf souvent, on va dire, au moins ça t'as le œuf que tu peux utiliser un peu pour, pour t'en faire ce genre de trucs, mais, c'est vrai qu'à partir du moment où tu utilises ton Z pour one-shot la wave, bah d'ailleurs il n'y a plus de wave quoi, et le fait d'avoir un ratio, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est cumulatif en fait, tu peux pas juste mettre plus 20, plus 20 de résistance, de résistance, parce qu'en fait, là si j'achète des systèmes qui donnent les deux en même temps, je sais pas si ça existe toujours, mais je crois que ça va exister toujours, parce qu'on a enlevé le lit au plastron que ça existe plus je crois, mais il faudra voir, mais en tout cas, bah techniquement ça fait un plus 40% de ratio quoi, au final, donc ça fait un peu beaucoup quoi on va dire, en termes de dégâts, surtout que Santé a généralement pas envie d'avoir autant de PV que ça, donc il va surtout gravité autour des résistances, parce que ça lui permet derrière de la dé, donc de péter la gueule des gens on va dire, donc ouais, je suis pas extrêmement certain de ça on va dire en général, parce que c'est souvent, on va dire que c'est souvent le spell qui débloque des trucs, c'est-à-dire que si tu touches le spell avec Santé, généralement ça veut dire ulti, ou ça veut dire tu repousses le mec dans une bonne situation, ou alors ça veut dire que tu lui as enlevé un poumon, ce qui est pas dégueu quand même, généralement ça veut dire deux choses en même temps, mais bref, tout ça pour dire qu'il y a très forte chance pour que l'issue du combat soit favorable, on va dire, mais en fait le fait de le buff comme ça à nouveau, et de diminuer le coup en mana, ça va juste le rendre un peu moins facilement gérable, c'est un peu compliqué on va dire, d'autant plus que Santé utilise déjà pas mal le Z, en in-game, donc ça fait un peu peur quoi, c'est déjà une compétence que je considérais comme la deuxième compétence la plus forte du personnage, derrière l'ulti quoi, c'est pas dégueu, donc j'ai un peu peur encore une fois, à chaque fois qu'on buff Santé j'ai un peu peur, donc on va voir comment ça fonctionne, mais je pense que c'est un peu trop tôt pour ce jeu, pour juger un personnage qui va certainement pas beaucoup changer, encore une fois, avec le 14 points. Les Oda, la armure bonus et la résistance magique bonus ont été augmentées, ok, enfin ceux du Z je suppose, oui ça va pas tout de suite, pas tout court, et les dégâts du R ont été augmentés, ok, donc la armure bonus passe de 20, 40, plus 20% de la armure bonus à 20, 50, ouais, ok, c'est sympa, la résistance bonus, pareil, plus 10, ok, bon l'avantage c'est que c'est quand même de la capacité, que tu maxes en premier avec le Oda, parce que t'as pas grand chose d'autre à max, pour être honnête, donc, au moins l'avantage que t'as, c'est que, tu vas l'avoir rapidement ce buff, mais, est-ce que c'est si cool que ça, en fait c'est des plus 10, c'est pas mal, on prend toujours des plus 10, c'est genre un item, là je pense qu'elle a gagné l'équivalent de quoi, 700 gold un peu, un truc comme ça, sur son Z, ce qui est pas dégueu quand même, donc, c'est pas, c'est pas comme si c'était genre rien du tout, notamment que, notamment à cause du fait que, la plupart du temps, les dégâts que tu vas subir, dans ton Z, ça va être le principal, un principal dégât on va dire, c'est pas comme si c'était un truc qui s'activait vite off, et derrière tu l'avais plus quoi, donc ça m'a l'air pas, ça m'a l'air pas dégueulasse, on va dire, mais, le fait est que, c'est pas non plus un truc de fou quoi, c'est pas non plus genre un truc qui va, en vrai, ça reste bien, ça reste bien, en vrai je prends, si je suis une mail Léona, enfin un mail Léona, je me mets directement au féminin, je sais pas, ben en vrai, pas dégueu, franchement, c'est un petit changement sympa, et derrière l'augmentation des dégâts de l'éruption solaire, un petit 50 à tous les rangs, mais c'est pas dégueu en vrai, ça peut augmenter les trécholles de dégâts, franchement, c'est des dégâts magiques, donc en plus, la plupart du temps, bon, le problème que t'as, c'est que forcément, les gens vont partir sur des mercures, donc ça va faire moins de dégâts en général, mais, au moins, tu contrôles la décarie, ce qui est un peu la cible principale, comme c'est des dégâts magiques, la décarie, il va peut-être pas prendre de la résistance magique, parce que t'es là, quoi, ça, généralement, ça va surtout partir sur purge, pour d'avoir une full dégâts, ça aussi, ça change beaucoup avec les prochains patchs, mais, c'est généralement comme ça que les gens font, contre Léona, et, et du coup, l'avantage que t'as, c'est que du coup, c'est des dégâts qui vont, voilà, tu vas bien casser la gueule de ton adversaire avec ça, parce que, généralement, il n'y a pas beaucoup de résistance magique. Après, c'est pas non plus un truc qui va rendre le personnage, je pense que c'est définitivement un truc intéressant, et je pense que ça peut faire un peu revenir Léona, en tout cas, pas forcément dans la méta méta, mais dans la méta, on va dire, des champions à engage, des styles Nautilus, tout ça, Nautilus Alistar, tout ça, ça peut être un personnage qui est plutôt viable. Le problème, c'est effectivement que ça fait beaucoup de choses, on va dire, dans le même pool que Nautilus. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que les gens jouent l'un ou l'autre, principalement, peut-être que ça va changer en la faveur de Léona, cette fois-ci, mais, bon, les deux personnages se ressemblent un peu trop, pour qu'il y ait, on va dire, un gros changement de, 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 comment dire, de dynamique, on va dire, en termes de méta dans la botlane, mais, vu qu'ils font à peu près les mêmes choses, mais, en tout cas, ça marche plutôt bien, et je trouve que c'est la bonne manière de buff le personnage, parce que ça buff spécifiquement, ses forces, je veux dire que la seule manière de buff encore plus Léona, c'est d'augmenter ses durées de stun, et là, c'est peut-être un peu trop fort, donc, je trouve que c'est plutôt pas dégueu. Lucien, la dernière récupération du E était réduite, ça tombe bien, parce que c'est vraiment la seule chose dont tout le monde se branle, c'est-à-dire que, vraiment, franchement, elle passait 3 secondes de moins sur le E, franchement, ma vie est incroyable, franchement, voilà, heureusement, là, j'ai vraiment plus l'impression que c'est un truc de, une sorte de, attend, qu'est-ce que c'est ? De cette dernière intervention, oui, ok, c'est ça, un bœuf qui donne un avantage de puissance sur un genre de jeu, mais le problème, c'est que, ça, c'est qu'en fait, le personnage est vraiment, vraiment moins sympa à jouer maintenant, qu'il dépend pas mal de ses alliés, on va dire, c'est un peu chiant, et ça fait que, du coup, le personnage perd un petit peu trop de son charme, de sa superbe, on va dire, et là, on se retrouve dans un changement, mais genre, bon, tu gagnes 3 secondes au niveau 1 sur le E, donc je vais pas me plaindre non plus, mais, enfin, c'est pas comme si tu utilisais ton E on cooldown, c'est pas comme si tu utilisais ton E, genre, pour faire n'importe quoi, et c'est pas comme si on changeait le bœuf, le perso, pour que, genre, tu gagnes, genre, si tu perds 3 secondes, quand c'est, genre, passé de 15 à 12, c'est pas dégueu quand même, là, tu passes de 22 à 19, bon, enfin, ils ont le temps de voir venir le E, quoi, c'est-à-dire qu'il va arriver, quoi, et en fait, en late game, comme c'est la même chose, bah, au final, bon, le moment où t'arrives à louper suffisamment tes compétences, pour qu'en fait, tu puisses, genre, E, passif, Q spell, passif, Z passif, et derrière, remettre un E, bah, il arrive un peu plus facilement, quoi, il arrive toutefois, pas, il arrive un peu plus facilement, mais, en fait, les thresholds à partir duquel tu peux le faire, vont peut-être pas forcément changer, donc, finalement, pas un changement si impactant que ça, quoi, mort de Kaiser, les dégâts du 1 ont été augmentés, ça, c'est bien, ça, et le R révèle désormais la cible lors du lancement initial, ça, c'est cool, ça, aussi, pareil, alors, obliteration, dégâts 75, 155, plus 5 sur 139, en fonction du niveau de mort de Kaiser, plus 60% de la puissance, qui passe à 75, 155, toujours la même chose, plus 55, 139, toujours la même chose, plus 70% de la puissance, donc, ça, on augmente le ratio, ça, ça fait peur un peu quand même, parce que, pour le coup, avec le 14 points, on va probablement, avoir vachement plus d'AP, on va dire, qui vont être donnés par les items, donc, peut-être que ça va faire un peu peur, notamment, en plus, parce que, les road games, ils sont super forts pour dealer des items que tout le monde prend, mais pour garder des items que personne ne prend, donc, le créateur de faille est toujours là, et, pour le coup, je pense que c'est toujours une synergie qui n'est pas dégueu avec Mordekaiser, donc, je pense que le personnage va plutôt pas mal s'en sortir, d'autant plus que derrière, on a donc son R, donc, lancer royaume des morts révèle désormais la cible au moment du lancement, cela signifie qu'entrer dans les hautes herbes, quand Mordekaiser lance son R, n'a l'une plus dernier, remarque que la cible n'est pas révélée pendant toute la durée de la compétence, vous pouvez donc toujours vous cacher dans les hautes herbes une fois dans le royaume des morts, ok, ça c'est cool, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a moins de moments un peu chiants, voilà, ce n'est pas les moments genre, qui sont vraiment des moments où tu te fais counter, ou des moments où, genre tu te fais outplay sur les trucs, c'est des moments chiants, des moments où en fait, tu ultis un mec, mais il passe dans le bush, et ça annule ton ulti, donc toi tu dois avancer, tu t'emmerdes, et ce sens, tu sais très bien que la fin du truc, c'est la même chose, c'est-à-dire que tu vas l'ulti, tu vas arriver dans le royaume des morts, le mec ne peut plus s'enfuir, et avant il ne pouvait plus s'enfuir, si tu n'avais plus ulti avant qu'il rentre dans le bush, il n'aurait pas pu s'enfuir, et là il ne peut toujours pas s'enfuir, c'est juste qu'on a perdu 3 secondes, et on s'emmerde. Là, c'est parfait, c'est bien, c'est cool, ça n'annule plus le R, ça révèle la personne, on a moins ce problème, tu vas toujours appuyer sur E avec Yone, et sortir de l'ulti, tu vas toujours appuyer sur Z avec Gangplank, et sortir de l'ulti, mais ça c'est des interactions qui sont voulues, pas des trucs où tu rentres dans le bush sans faire exprès, donc pas mal, ça c'est un bon quality of life, c'est cool, et l'oblitération, ça m'a l'air quand même compliqué de conseiller ça comme un giga buff qui va remettre le personnage sur la carte, parce qu'en vrai la meilleure variante de Mordekaiser, ça a toujours été tank, pour le coup, et je sais que je ne vais pas plaire à beaucoup de gens quand je dis ça, mais ça a toujours vraiment été tank, surtout depuis qu'il y a le Grand Tégivran, donc voilà, la question ça va être, est-ce que la nouvelle interaction, qu'il a maintenant qu'il peut prendre Liandré, tout ça, est-ce que ça peut être intéressant, on verra, pourquoi pas, après Liandré a d'être pas mal nerf, on verra comment est-ce que les chiffres finaux sont, mais ouais, pourquoi pas. Kiana, le mana de base, passe de 325-375, c'est pas dégueu, c'est cool, je crois que c'est genre 1 ou 2 sorts de plus, c'est pas mal, en plus il y a la région de mana, donc c'est peut-être 1,5-2 sorts, c'est cool, c'est de voir sur son mana qui passe de 50 à 60, voilà, ça augmente, c'est cool, sympa, c'est leur sort un peu plus facilement, c'est sympa, voilà, j'aime bien, j'ai un petit changement wholesome, on va dire, ça augmente pas ses dégâts, donc c'est cool, parce que du coup, voilà, en plus il parle de l'interaction avec Madame Moon, donc elle a plutôt des dégâts bonus, bon c'est pas comme si c'était des dégâts de fou, mais c'est sympa quand même, on prend, et t'as pas besoin d'acheter forcément, donc si tu veux acheter autre chose, tu peux acheter autre chose, c'est cool, ça augmente pas forcément ses dégâts de fou non plus, ce qui est un peu le truc qui peut rendre le personnage frustrant, mais ça augmente son mana, donc les personnes qui jouent le personnage vont être un peu plus, voilà, il y a un peu plus gâté, ils vont avoir un peu de meilleurs feelings quand ils jouent le personnage, quality of life, c'est sympa. Talonignore, alors, la constance est la clé, attention, la constance est la clé, lorsque le A est utilisé à distance, il réinitialise désormais le délai d'adacte de Talon, c'est à peu près la même chose que quand il était en melee, c'est juste que maintenant ça homogénise le fonctionnement du pluspel, ce qui est une bonne chose, parfait, très bien, ça élimine un peu la variance, c'est un moment un peu bizarre où tu lances le truc, tu sais pas si c'est le melee ou le distance, c'est le melee, c'est distance, t'as pas le risé d'autotac, ça te fait chier, là, c'est plus le cas, c'est cool, quality of life, sympathique, ça change pas le personnage dans le méta, ok, ah, elle cause, correction de bug, lol, lol, bref, ils n'ont pas envie d'avorter quelques choses, là justement, elle cause, mais les changements n'étaient pas tout à fait prêts pour la sortie du patch, oui, il y avait des bugs qui avaient été créés à cause de ça, ils n'ont pas voulu le faire, ok, une partie des changements étaient déjà prêts, qui étaient déjà prêts, consistaient, une partie des changements, ah, déjà prêts, ok, il n'y avait pas le, une partie des changements, enfin, des changements déjà prêts, consistaient en des corrections de bugs, nous allons déployer ces corrections tout de suite, au lieu d'attendre, de sortir en même temps, ok, euh, très bien, alors c'est bizarre de faire du coup une page où ils parlent spécifiquement des corrections de bugs, mais je suppose que c'est pour annoncer qu'ils vont faire plus de changements, tisser les changements expérimentaux sur PBE, c'est parfait, euh, donc certainement que j'en parlerai lorsqu'ils seront, bah, relisent certainement dans le 14.1, ou dans les hotfix, peut-être que ce serait mieux quand même en vrai, s'ils le déploient maintenant, euh, donc ouais, j'espère que, j'espère qu'ils vont peut-être le faire en hotfix, plutôt que de l'attendre de le 14.1, parce que, Velcos en a durement besoin, mais ouais, donc, ouverture de faille, correction d'un bug, la première moitié de la faille s'annulait si Velcos mourait directement après l'annoncer cette compétence, putain, c'est bizarre, c'est un bug, je pensais que c'était une fonctionnalité, Fitty Freak m'a menti, je suis vraiment déçu, correction d'un bug à cause duquel la compétence s'annulait quand Velcos utilisait un saut éclair, ou était repoussé au maximum sa portée de ses compétences, putain, c'est bizarre, je pensais que ça fonctionnait comme ça, que c'était normal, Fitty Freak m'a dit ça, il m'a menti, c'est bizarre, la projette de discothéation tectonique apparaît désormais à l'emplacement original de Velcos, quand celui-ci utilise un saut éclair, ou est repoussé pendant le lancement de ses compétences, bon, ça va rester pendant à peu près un patch, jusqu'à ce qu'il change sa manière dont ça fonctionne, donc ouais, disons que là j'ai pas grand chose à dire, parce que c'est des corrections de bug, bon, c'est un peu bizarre qu'il s'appelle ça des corrections de bug, si apparemment c'était toujours pensé pour être des mécaniques qui étaient prévues, par le jeu, voilà, ou alors peut-être que c'est le lead balance designer qui nous a menti depuis le début, on sait pas, on sait pas, on sait pas, peut-être qu'il y avait quelques idées d'exactitude dans son discours, où il disait que les mails Velcos étaient nuls à chier, et stupides, et qu'il donnait jamais de bonnes feedbacks, alors qu'on les donnait depuis 8 ans, je sais pas, peut-être qu'il y avait pas que de la vérité, je sais pas, bref, on verra comment est-ce que les personnages supportent après le rework des items, qui devraient vachement lui servir du coup à lui, parce que Velcos il a tendance à vachement bien aimer, avoir plus AP et moins de CDR, et ce genre de trucs c'est pas dégueu, on va dire, pour lui, donc, cool, et on attend du coup d'avoir les changements supérieurs, notamment au niveau de son E, qui sont à peu près le changement que j'aurais voulu faire dès le début sur Velcos, et c'est pas mal qu'ils le font, mode. Zerigno, la stade de croissance en dégâts d'attaque a été augmentée, les dégâts du Zed ont été augmentés, ok, donc les dégâts de croissance, la stade de croissance en dégâts d'attaque a été, donc passe de 1,3 à 2, ok, c'est cool, c'est sympa, c'est plutôt pas mal même d'ailleurs, même si c'est pas vraiment genre un truc qui va casser le jeu non plus, mais on est sur du 0,7 x 17, c'est du, attends, 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 40, ouais, on a un truc genre 2 d'AD supplémentaire au niveau 18, mais en fait c'est pas fou en fait, c'est pas fou en fait en réalité, on a l'impression que, mais en fait c'est pas fou, mais bon bref, pourquoi pas, et le Z laser électrocuter, donc les dégâts passent de 200, 180, plus 130% des dégâts d'attaque, plus 25% de la puissance, à 30, jusqu'à 190, plus 130% des dégâts d'attaque, plus 25% de la puissance, alors c'est intéressant parce que j'avais vu un changement sur le PBE, où ils augmentaient le ratio AP de Z, et finalement ils n'ont pas chip, ce que je trouve être une bonne idée, parce que sinon on allait retomber dans la Zerimeta full AP, full one shot, bien Luden, bien Hydrovorace, bien machin, même si techniquement l'Hydrovorace ne marche plus du coup, mais, enfin marchera plus, mais en tout cas, ça reste intéressant, c'est des dégâts sympathiques, après c'est genre plus 10, sur un spell qui a genre 10 secondes de cooldown, facile, genre je vais pas prendre de risque, mais on est certainement sur un sort qui, voilà, c'est pas non plus, voilà, allez 11, 10, 9, 8, bon, la médiane c'est 10, la moyenne aussi d'ailleurs, donc, voilà, vous me l'accordez, et du coup, bon, plus 10 dégâts tous les 10 secondes, bon, c'est pas un truc de fou, en réalité, on est sur ce qu'on pourrait considérer comme étant les plus gros changements placebo de l'histoire, en tout cas de ce patch là, mais aujourd'hui, calendrier de la saison glacée, début le 10 janvier, on l'a 1, on l'a 1, et le début le 10 janvier à 7h, en NA1, et, très bien, et du coup, tout le reste, ce sera 9 janvier, donc, notamment pour nous, le AUE West 1, méritier de Greenwich, 9 janvier 2024, 23h59, 59 secondes, donc, pourquoi pas, et derrière, on a Arena qui revient, alors ça, j'ai hâte de pouvoir lancer ce mode de jeu, qui est plutôt stylé pour le coup, ils ont rajouté des objets, des optimisations, ils ont rajouté des invités surprises, parce que c'est vrai que tout le monde adore ça, c'est vraiment la meilleure partie de Arena, j'aimerais bien qu'ils sortent la version permanente, mais genre, mais genre, sans ça, en gros, les portails exté, c'est plutôt stylé, pour le coup, c'est pas dégueu, tu peux réanimer un coéquipier mort, quand tu te places sur son cadavre, c'est pas dégueu, les changements étaient apportés à l'équilibrage des classes et des champions, c'est pas dégueu, pareil, on va pas parler de tous les équilibrages, mais au moins, voilà, il y a tout ça, n'oubliez pas qu'en plus, il y a, comment dire, les capacités de jouer à 4 joueurs, on peut même faire des parties de 8 joueurs, c'est ça, pour une partie qui sera hors classement, je pourrais faire des parties super style, tu peux même, donc, tag à 4, ou t'as genre, 2 personnes, et en plus, tu peux jouer à 3 joueurs, il y aura un mec qui sera dans un joueur aléatoire, c'est pas dégueu, les changements au système de classement, qui auront un palier, du coup, différent, c'est sympa, je crois qu'ils avaient fait un truc, où ils avaient changé les spawns, mais je crois qu'ils ont, ils ont gardé les mêmes spawns, finalement, c'est pas dégueu, mais ouais, il y a pas mal de changements, on va pas parler de tous les changements, parce que c'est pas le truc, et je pense que là, pour le coup, c'est même pas des changements que je peux montrer en intégralité, parce que sinon, on va se faire chier, parce que là, franchement, j'ai même pas terminé encore la phrase, c'est bon, ok, putain, c'est pas fini, en fait, c'est pas fini, en fait, désolé, désolé, voilà, c'est bon, c'est fini, parfait, donc, bon, si vous voulez les changements d'aréna, si apparemment les gens, peut-être que les gens, pour le coup, peut-être la plupart des temps, quand je dis ça, c'est pour les changements en arabe, et les gens s'en battent les couilles, mais peut-être que l'aréna, c'est le mode de jeu, où les gens s'en battent pas les couilles, donc voilà, si vous avez envie de le voir, n'hésitez pas à aller sur le patch, vous aurez toutes les données, ici, on fait pas trop d'équilibrage SP-Arena, on est pas trop SP-Arena ici, mais voilà, si vous c'est le cas, allez-y, équilibrage en arabe, un peu plus facile à montrer, quand même, du coup, voilà, c'est beau, le clash coupe d'Aram, qui est pas dégueu en plus, c'est pas dégueu, on n'en estait pas, c'est souvent un peu sympathique, de faire ce genre de clash là, c'est pas vraiment le même Newtryard, donc il y a moins de chance, que tout le monde finisse, par se tirer une balle, parce qu'ils se font péter la gueule, parce qu'il y a des gens, qui sont genre platines, et d'autres qui sont genre silver, et genre on tombe avec au milieu, et du coup, les gens qui sont trop forts, s'amusent pas, parce qu'ils perdent quand même les games, et les gens qui sont trop faibles, s'amusent pas, le monde s'en fout, et puis des fois tu peux gagner, contre des gens qui sont trop forts, enfin bref, c'est sympa, on a sur la boutique fantastique, voilà, vous avez tout ça, en gros, qui sont disponibles, il y a tout, absolument tout, vous n'hésitez pas à acheter, non j'ai le gros vendu, tu sais, mais bref, n'hésitez pas à acheter les gars, vraiment, n'hésitez pas, ça vous pouvez plus acheter, bon tout ça, ouais, ça vous pouvez plus acheter, parfait, correction de bug, bon pareil, je vais pas tout montrer, voilà c'est rigolo, c'est pas mal, il y en a beaucoup, c'est normal, voilà, on a l'habitude, et les skins et chroma, donc c'est parti pour les récaps, donc Huawei, on va voir, Azir, je pense pas que c'est suffisant, et j'espère qu'ils vont aller un peu plus loin, dans le personnage, surtout avec le rework des items, Brom, il n'en est pas besoin, mais c'est pas dans plein de trucs, il va être Game Waker, c'est sympa, Briar, j'espère que le personnage n'est pas encore détruit, mais on s'approche très très lentement de la fin, Galio, c'est sympa, mais il faut continuer, Gragas, c'est plutôt sympa, mais surtout en top lane, Ivern, ça va rien faire du tout, spécifiquement, on va peut-être un peu plus en lane d'ailleurs, je mets en contact avec les pv de base, si vous jouez Ivern online, ça va être moins bien, mais en général, ça va pas être un truc de fou, surtout en jungle, Xanté, ça me fait extrêmement peur, Léona, c'est un truc vachement sympa, et je pense que les gens ont bien aimé ça, et ça va peut-être l'aner un peu dans la méta, c'est plutôt cool, Lucien, on s'en fout, Mordokaiser, c'est pas dégueu, et c'est plutôt sympa encore, pareil, quality of life, sympathique, mais pas non plus un truc qui va être broken, Kiana, pareil, quality of life, excellent quality of life, fait le prochain patch, c'est série complètement placebo, voilà, voilà, il n'y a pas eu grand chose en fait, de vraiment impactant, mais bon, pourquoi pas, en même temps, tu vas pas faire un giga patch, juste avant le patch de la précédente, alors c'est parti pour le skin, donc H-Crystalis, donc dans la lignée de tout ce qui est, Léona, Talia, tout ça, c'est sympathique, après, le problème, c'est que si elle a les animations de base de H, ça reste un skin de merde, voilà, c'est problématique, parce qu'en fait, le problème, c'est que le personnage a un balai dans le cul avec ses animations actuelles, malheureusement, c'est, j'aime pas dire ça, c'est un peu vulgaire, mais c'est à peu près le problème, en plus, on est encore sur le stéréotype de la meuf qui est dans les montagnes, où il fait très froid, et qui du coup, elle a l'équivalent d'un bikini, d'un maillot de bain, une pièce, comme vêtements, quoi, donc, bon, c'est vraiment parce qu'en plus, tu regardes les espèces de persos dans le background, ils ont des vrais, ils ont des capes et tout, ils ont des capuches, ils ont 45 couches de vêtements, et là, ta hache et tout, elle est là, tranquille, tranquille les gars, on est à Miami, il fait 45 degrés, 45 degrés Celsius, 300 degrés Fahrenheit à peu près, on s'en fout, d'ailleurs, est-ce qu'ils ne seraient pas en train de marcher sur une créature, parce que là, j'ai l'impression que l'espèce de perle qu'on voit, ça a l'air d'être un espèce d'œil, c'est un peu bizarre, je ne sais pas, on va voir, en tout cas, j'aime beaucoup l'arc, j'aime beaucoup l'arc, mais le problème, c'est que le reste du personnage, bon, il ne peut pas mieux faire, et d'ailleurs, ils ont fait un peu le truc de Kai'Sa, vous savez, où il y a l'espèce de télérons, là, qui volent, et du coup, ils ne savent jamais trop quoi faire avec ça, dans le skin de Kai'Sa, ben là, visiblement, ils avaient une super idée, parce qu'ils l'ont quand même foutu, mais dans un skin de H du coup, et maintenant, du coup, si vous regardez, vous enlevez la cape, vous enlevez la cape derrière, vous enlevez l'arc, et en fait, c'est Kai'Sa, parce qu'en fait, tous les personnages féminins ne le sont ressemblés, bref, en gros, c'est un skin sympa, mais bon, pas un truc qui va te faire dépenser des essences mythiques, quoi. Camille élu de l'hiver, ben voilà, là, on est sur un skin, un petit banger de design, voilà, en même temps, ça c'est un truc qui coûte le source passé, c'est Camille, mais en fait, c'est l'âme, c'est des pâtes à un glace, ben forcément, c'est des banger, quoi. En plus, c'est la détresse, elle a détresse, on a l'impression que c'est genre sa chevure, mais en fait, non, c'est des espèces de petits, c'est le derrière de sa, dans son costume, vous savez qu'il y a une espèce de deux lames, pas le, mais deux trucs un peu de majordome, vous voyez. Mais là, en fait, c'est vachement la petite coiffure et tout, le maquillage, stylé, le maquillage avec une espèce de pendentif en même temps, non franchement, skin plutôt banger, j'avoue, skin plutôt banger, Thresh de l'hiver, bon, c'est un skin de Thresh, voilà, j'ai peur de la surcouche de détails, pour lui, pour le coup, notamment avec tout ce qui est manchette, avec 45 détails dessus, into épaulette avec les petits, je sais pas, c'est quoi, c'est du bouchon, c'est du bouchon de liège, je sais pas ce que c'est, c'est peut-être des cordes, c'est de la corde, enfin je sais pas, bref, derrière en plus, t'as une couche d'armure classique, avec de l'or et en même temps, du coup, du rouge, avec en même temps, un petit peu de fourrure, puis en arrière, encore une couche d'armure, qui se termine sur du coup, le Thresh, en mode full énergie, tout ça, avec un casque bien développé, bien détaillé, il y a pas mal de détails, j'espère qu'on va pas arriver sur l'overdose de détails, mais ça va être plutôt sympa, et ça change un peu des skins de Thresh, comment faire un Ghost Rider, mais dans un autre contexte, donc plutôt sympa, Sénat élu de l'hiver, bon, ouais, enfin le gros canon est sympa, mais après le problème, c'est que ça ressemble quand même pas mal, au skin qu'elle avait eu, je sais même plus comment il s'appelle, attendez, Sénat de l'éclipse lunaire, c'est ça, ça ressemble quand même pas mal à Sénat de l'éclipse lunaire, donc c'est pas, voilà, je suis pas particulièrement convaincu par ça, mais au moins, bon voilà, ça reste un peu, ça reste au quai tiers, ça reste au quai tiers comme qualité de skin, c'est cool. Ensuite on a Silas, élu de l'hiver, avec, oh putain les petites lunettes, les petites lunettes qui changent absolument tout, là tu vois, je suis désolé, mais là, il a pas une gueule à avoir un accent britannique, tu vois, il a une gueule à être un, c'est ça, c'est être une sorte de, c'est genre le beau frère du père Noël, tu sais, genre le mec un peu, c'est pas le père fêtard, mais genre, tu vois, le mec qui est en mode un peu moins, un peu plus cynique, tu vois, mais bon, en vrai, je dis ça, mais bon, regardez-moi ces, regardez-moi ces poignets, regardez-moi ces bracelets gigantesques, avec une gigantesque boule de krixel à l'intérieur, et surtout, c'est des boules de Noël en fait, ces chaînes, c'est des boules de Noël en fait, c'est parfait, c'est incroyable, il a, il est orse nu, alors qu'il fait moins 50 degrés, c'est, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même problème, c'est, d'ailleurs j'ai pas à regarder, mais est-ce que Senna c'est pareil, est-ce que je voulais savoir aussi, ouais, ouais, petite manche courte, sympa, on s'amuse, j'ai l'impression, je sais pas s'il y a, s'il y a un pantalon, dans le sens, voilà, dans le doute, je vais pas me prononcer, mais ouais, pareil, tu vois, Camille, elle, elle a fait le bon choix, elle a 45 couches, tranquille, bon, j'ai l'impression que son épaule est un peu mis à nu, mais, pas dégueu quand même, lui il est là, gros torse nu, en mode Julien Doré, en mode Julien Doré, de Noël, bon, un peu bizarre quoi, mais bon, pourquoi pas, ça permet de voir un peu le pendentif, et puis il faut voir les pecs quoi, voir les pecs sur un perso masculin quand même, sinon, quand même, ensuite on a Annie, bon, après là c'est un peu plus justifié, je suppose, le fait qu'elle soit pas en genre, double trench coat, 14 000 par K, 50 bonnets, mais, ouais, je pose la question du, comment est-ce que Tiburts va rendre, avec ce skin là, surtout parce qu'il a l'air d'être vachement différent de sa peluche, faudra voir, mais sinon, ouais, parce que c'est un skin d'Annie quoi, et Karim élu de l'hiver, oh j'aime bien, oh j'aime bien, oh j'aime bien ce petit casque là, j'aime bien le casque avec un peu blanc comme ça là, qui fait un peu genre justicier, en même temps, t'as une espèce de faux de Noël, bon, le problème c'est ça, c'est que, là, je dis faux de Noël en mode, en mode y'a un rapport, tu sais, en mode y'a une ref, mais en fait y'a pas de ref, genre, à part les 5 légendes en vrai, c'est quoi la ref, ça le problème un peu, c'est que, genre ça a l'air stylé, mais en fait, je te dis, elle est où la ref, elle vient d'où en fait, même si j'aime bien un peu, le bas du corps en mode Aurélion Sol, un peu en mode Constellation, le reste est pas foufou, c'est bien, mais ça a pas trop de rapport avec Noël quoi, ça, tu pourrais foutre n'importe qui ici, c'est presque plus un skin cosmique quoi, Lucien élu de l'hiver, Lucien il aime bien avoir les pires Splasharts à chaque fois, c'est genre, vraiment c'est le pire angle, parce qu'en plus c'est vraiment l'angle inversé, de l'angle qu'on va voir dans le jeu, c'est à dire que vraiment, ils veulent vraiment qu'on voit le moins possible de ce qu'il y aura dans le jeu, j'ai encore aussi un peu peur de l'overdose de détails dessus, et pour le coup c'est littéralement, on donne une arme de Noël, donne lui une arme de Noël, il fallait un skin Lucien parce qu'on a un skin Senai, un skin Trash, tout ça, mais genre c'est un peu bizarre quoi, comme truc, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on soit dans le thème on va dire, mais au moins lui il est couvert quoi, alors ses pistolets vont être assez froids, j'avoue que j'aurais pas préféré avoir des gants si j'étais lui, mais en dehors de ça, pas dégueu, ah on a Hwei du coup, c'est son skin, le Hwei est de l'hiver, bon là écoutez, tu vois les cheveux, tu fais déjà, bon ok, ok ok d'accord moi, vas-y prends, prends mon argent, c'est bon, j'ai compris, en fait l'avantage en plus avec Hwei, par rapport à des personnages comme Aphelios justement, c'est que, n'importe quel skin est intéressant, mais en même temps pas tellement, c'est à dire que, c'est surtout le modèle que tu vas pouvoir regarder dans Hwei, et je pense que c'est vraiment un personnage qui pour le coup lui fait très les 5 légendes, je sais même plus comment il s'est, c'est Jack Frost, ça, le long du perso je sais même plus, bref ce genre de truc, c'est un peu lui quoi, c'est vraiment complètement lui, sauf qu'au lieu d'avoir son bâton bizarre, un peu courbé, là il a un pinceau, c'est un peu une amélioration, on est un peu dans les 5 légendes 2, s'il avait existé, où le mec est un peu genre, les gens le vénèrent un peu et tout, et le gars il pèse un peu plus dans le game des, comment on appelle ça, dans le game des légendes on va dire justement, donc ouais, plutôt cool, mais du coup ce que je voulais dire avec Hwei, c'est que du coup vu que ses sorts sont déjà codifiés comme étant, en ayant des certains éléments, et donc étant obligé d'avoir certaines couleurs, d'autant plus si tu veux faire en sorte que les gens ne soient pas complètement perdus, lorsqu'ils jouent contre le personnage, un peu à la manière d'Aphelios, où en fait tu peux pas forcément tellement changer les couleurs des spells, parce que tu peux pas faire un skin d'Aphelios où tous les sorts sont monochromatiques, parce que sinon le skin devient de facto le meilleur skin du perso, parce que les mecs peuvent moins bien facilement voir quelle arme tu tiens, et du coup ouais, c'est pareil pour Hwei, du coup tu vas certainement plus regarder le modèle 3D, et le modèle 3D je pense là est peut-être difficilement battable, on va dire, faudra voir comment est-ce qu'ils arrivent à un peu intégrer le personnage, parce que c'est vrai qu'avoir un gigantesque pinceau c'est compliqué on va dire, à part les skins Ink Shadow qu'il y avait, peut-être que là ça peut être une lignée qui coule un peu de source pour le personnage, mais le reste voilà, ça peut être pas dégueu, il y a un peu la question du rapport avec le pinceau, mais bon les pinceaux ils peuvent être à peu près partout, techniquement dans des contextes suffisamment fantasy, féeriques comme ça, qui est un peu ancré dans le passé, parce que ça donne un peu un côté mystique, et du coup tu peux faire un peu genre oui c'est un pinceau magique qui crée des trucs, donc ça va, tu vois. Donc ouais, pas dégueu, l'un des meilleurs skins du patch, et enfin Camille élu de l'hiver prestige, ah ouais bon là par contre, là vraiment on y va à fond à fond quoi, pour le coup, là on est plus sur patin à glace, là on est sur diva de gala, bien luxueux quoi, et Paul pour le coup vraiment pas dégueu, franchement tout ce qui est coiffure, motif, tout ça, alors semi robe, semi costume, les jambes en cristal, tout ça, incroyable. Franchement, et en plus pas tellement de surdose de détails, parce qu'en vrai, c'est surtout la grosse partie blanche un peu, et derrière les gants qui sont bicolores, ça va, on va dire. Donc ouais, je pense que, on va dire si je devais faire un classement, si je devais faire un classement, je pense que je mettrais, bon bah je pense que c'est ce skin là qui est au pain, donc le prestige, puis la camille de l'élu de l'hiver normal, puis Hwei, puis Silas, c'est ça, puis Sénin, puis on va dire Annie, puis Luciane, non plus Trèche, puis Luciane, c'est ça, et enfin on a H, qui est pas folle, voilà. On se dit ce qui concerne les chromins, qu'est-ce que le chromin est validé ? Mais c'est trop bizarre, parce que du coup, il n'y a pas assez de cristaux en fait. What the fuck, c'est vraiment ça le skin ? Attends mais, attends mais il y a un peu erreur sur la marchandise, là on est d'accord, c'est-à-dire que, là il y a genre 90% de cristal, et là il y en a 40 quoi, c'est, ah ouais, putain, bon, ben si vous voulez acheter le chromin pour que le personnage, enfin le chromin, enfin le skin soit moins bien, n'hésitez pas, voilà. Camille de l'hiver, ouais le skin de bas, slay quand même vachement plus, pour le coup, à part le sixième, le reste n'est pas vraiment validé, je pense que c'est mieux peut-être de garder le skin de basse pour le coup, il est parfait, il est parfait. Thresh de l'hiver, bon, le problème quand tu prends ce genre de chroma là, avec Thresh, en fait c'est ça, c'est, il n'y a pas mal, c'est là où tu vois que, en fait quand tu plisses un peu les yeux, tu te rends compte que ça ressemble pas mal à tous les autres skins de Thresh, s'il n'y a pas les couleurs de Noël quoi, en tout cas des couleurs un peu Winter Blast, bien, bien c'est Noël, mais surtout c'est l'hiver quoi, donc, ouais, pas extrêmement fan de ces chromas là, c'est nain, ouille, 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 on voit rien du tout, oh, là on a le bien problème de trop de détails pour un skin de lol là, pour le coup, ouais, surtout dans l'arme, on voit pas grand chose là, après, il y a des chromas, ouais non je suis pas fan, je suis vraiment pas fan, le dernier est pas mal, enfin un truc un peu Noël, mais le reste est pas fou quoi, ok, Silas, en vrai ça va, en vrai ça va, ça va parce que, il y a les coupes de cheveux qui changent un peu, et puis il y a les grosses, les boules de Noël, qui font un peu sympa quand même aussi, c'est dommage que, on n'ait pas, du, il soit pas allé un peu plus sur le, sur le côté du quatrième par exemple, je pense qu'on aurait pu faire un truc un peu plus thématique, vous savez un peu genre, rouge, vert, blanc, ce genre de truc, donc d'avoir un peu de violet comme ça, qui traîne, mais, j'aime bien le deuxième chroma, j'aime bien le troisième, puisqu'en plus il va être bien avec les effets visuels du perso, et sinon j'aime bien ce qu'ils ont tenté avec le sixième aussi, donc ouais, c'est plutôt validé, moi j'aime bien, avec les cheveux qui changent et tout, c'est sympa, Annie, en vrai c'est pas dégueu, j'aime beaucoup l'avant-darnier, et le dernier aussi, d'ailleurs en fait, en fait j'aime pas mal de skins, pour le coup je pense que c'est validé pour le couple, parce qu'en plus il change pas mal les motifs de l'ours aussi, il y a une espèce de panda maléfique, avec le quatrième, ouais c'est validé, Ekarim, oh putain la giga faux ça, ouais, en fait ils ont trouvé le, en fait ils ont vu la faux du skin, du premier skin de Ekarim, genre le giga vieux avec une faux, ils se sont dit putain mais en fait il faudrait qu'on fasse tous les skins de Ekarim comme ça en fait, avec des giga faux comme ça, et du coup ils ont fait ça, ils ont fait le skin High Noon aussi avec comme ça, et là ils font le skin Winter Blest, bon ça a moins d'intérêt du coup, avec le Winter Blest, et pour le coup à part genre le premier, le septième chroma, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais ouais, on voit que c'est une grosse partie du skin, la giga faux, ça peut être intéressant juste pour le, vraiment pour le côté un peu genre, comment dire, que t'es presque un peu comique du fait d'avoir, de jouer une gigantesque faux qui est tenue par un centaure, plutôt que de jouer un centaure, pourquoi pas, Lucien élu de l'hiver, alors ça c'est rigolo parce que du coup, ouais on est sur pas mal de skins qui sont en mode, ouais, tu te rends compte le skin pour à peu près n'importe quoi en fait, si tu changeais la gueule du pistolet en fait, du coup je suis en mode bon, sympa, mais en vrai, ouais, en fait les chromas de noël sont les meilleures parties du skin, j'aime beaucoup le septième, pour le coup, encore une fois, la vibe un peu spooky comme ça, mais le reste n'est pas incroyable quoi, donc on va dire, pas validé, j'aime beaucoup le deuxième qui fait un peu transright, mais le reste n'est pas incroyable, et, et enfin, le Hwei élu de l'hiver, j'aime beaucoup l'avant dernier chroma, et le dernier encore une fois, c'est comme d'habitude, on finit par être pas habitué, le reste n'est pas incroyable, mais après en même temps, comme je dis, si c'est les mêmes, on va dire, si on a genre les mêmes effets visuels, de la même couleur, pour tous les sorts, vous pouvez prendre le chroma que vous voulez de toute façon, puisque les spells auront la même, auront la même gueule quoi, on va dire, peu importe les skins en général, tu vas pas changer la couleur des spells, donc ça sert à rien, on essaie de les thématiser avec le modèle 3D quoi, donc en vrai, prenez la couleur que vous aimez bien, il n'y a pas tellement de choix énormément, je pense que c'est, je pense par exemple, le chroma 1, il est pas mal, il est un peu tenu par, par ses cheveux, on va dire, c'est les cheveux qui font un peu, pas ouf on va dire, donc ouais, mais le reste n'est pas dégueu, on va dire, pas dégueu, voilà voilà, bon quand effectivement, il y a eu plus de skins que de vrais changements, on va dire dans ce patch là, pour le coup, mais c'est un patch qui forcément est là, spécifiquement pour un peu de quality of life, et surtout pour légèrement rehausser les champions, qui en avaient un peu besoin, avant le rework des items, après du coup, la question que je me pose, c'est vu que les items vont être un peu nerfs, est-ce que c'est nécessaire de nerf des persos comme Breia, faudra voir, il faut se dire aussi que c'est un patch qui est quand même censé durer un peu plus longtemps, que les autres patchs de l'année, parce qu'il est censé durer généralement genre 3 semaines, c'est ça, laissez-moi regarder 2 secondes, donc ouais, je viens de regarder, c'est 3 ou 4 semaines, c'est ça, qui est censé faire, quasiment un mois, qu'il est censé, qu'il est censé durer ce patch, donc forcément, il faut quand même que les changements soient un peu intéressants quand même, et que ça ne foute pas le bordel dans le jeu non plus, et qu'ils s'adressent quand même un peu les problèmes un peu à court terme, notamment je pense à la fin des files classées, on va dire par exemple, mais en dehors de ça, attends, moi je dis ça, mais attendez, parce que s'ils sortent le patch, en même temps qu'ils sortent la nouvelle saison classée, j'espère que ce n'est pas le cas, mais non, ce sera genre la semaine du 1er janvier, on est d'accord, ils n'ont pas le sortir genre le 10, parce que sinon ça veut dire que le truc, il reste genre 6 ou 7 semaines, enfin 5 ou 6 semaines, ce qui est un peu long pour un patch, on verra, en tout cas il n'y a pas énormément de changements, beaucoup de changements de placebo, beaucoup de changements qui sont plus du quality of life, pas vraiment de bouleversement de la méta, mais comme je dis, comme la méta elle est sur le point d'être bouleversée juste après, on ne leur va pas trop loin en vouloir, sur celle-là, donc ouais, et surtout on attend pas mal de changements, potentiellement follow-up, notamment le changement sur Vel'Koz, ça peut être très intéressant pour le personnage, parce que pour le coup, c'est ce genre de changements qui peuvent vraiment énormément influencer le play-raid du personnage en lui-même, contrairement à pas mal d'autres changements qui seraient peut-être de la même envergure, mais sur des personnages qui sont un peu plus joués, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant, et du coup, on est plus en train d'attendre le véritable patch de la saison 2024, la saison 14 de League of Legends, qui arrivera très prochainement, voilà, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, si vous avez aimé cette vidéo, et si vous ne voulez pas louper les prochaines, ça fait toujours plaisir de ne pas louper les prochaines vidéos, et surtout d'avoir les notifications en activant la cloche, et si vous avez un avis à donner sur la vidéo, ou sur le patch, n'hésitez pas à le donner en commentaire, ça fait toujours plaisir, j'essaye de l'apprendre à chacun d'entre eux, sauf sur la vidéo que j'ai faite sur la télé, c'est parce que pour le coup, il y a genre 30 commentaires, et ça y est, au bout d'un moment, les refs, c'est bon, je veux bien essayer de répondre à tout, mais là, si je commence à devenir trop connu, ça va être compliqué, bref, j'éconne, on est loin encore, mais je vais quand même essayer d'interagir avec le plus d'entre vous, qui viennent d'arriver sur cette chaîne, si vous venez d'arriver d'ailleurs, après cette vidéo là, c'est ravi de, ravi de vous rejoindre, ça fait plaisir, donc voilà, bref, je vous en règle dans une prochaine vidéo, c'était, oh il faut que je change de blaze, bref, salut, salut à tous, à la prochaine,